Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Une vidéo aujourd'hui tout d'abord pour remercier toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. Je suis très heureux de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui s'abonnent. Donc merci pour votre présence, merci pour cette opportunité aussi que vous me permettez de transmettre et de partager ce qui vibre en mon coeur. Dans cette optique de favoriser cette émergence de la lumière présente en chacun de nous, en chacun de vous, en chacune et chacun de vous. Parce que l'objectif de tous ces messages, c'est de vraiment accompagner cette évolution de notre humanité pour accéder, réaliser de plus en plus cette paix, cet amour, cette joie que nous sommes en vérité. Oui le chemin il peut être long. Oui le chemin il est éprouvant. Oui l'environnement, le contexte parfois peut nous décourager de cette ambition je pourrais dire, de cet idéalisme peut-être pour certains, cet utopisme de voir un monde parfait. Il est possible que ce monde aussi parfait que nous pourrions désirer le voir à l'extérieur de nous, ne se réalise pas autant du temps de notre existence. C'est sûr que ce sera difficile d'envisager ça dans les 30, 40, 50, 60 ans, 100 ans. Il en faudra certainement davantage pour que cet âge d'or dont parlent les textes sacrés qui s'en vient, deviennent une réalité expérientielle sur cette planète. Néanmoins, chacun de nous est en mesure aujourd'hui, déjà, de le réaliser dans son propre cœur, dans son propre esprit, dans son propre corps, de s'harmoniser avec cette vibration d'amour que nous sommes. Si vous êtes à regarder cette vidéo, je pense que pour un certain nombre vous êtes déjà bien avancé sur ce chemin. Pour certains, vous êtes encore peut-être très en prise aux turbulences, à l'émanation des souffrances, à toutes ces émotions peut-être qui vous envahissent à cette sensibilité qui reste encore très difficilement gérable. Et puis pour d'autres, quelque chose qui est peut-être plus ancrée, plus enracinée et qui viennent regarder ces vidéos pour soutenir ce processus qui est en cours. Ce que je voudrais faire par cette vidéo, c'est vous inviter peut-être à exprimer quel thème vous aimeriez peut-être aborder maintenant pour soutenir ce cheminement en vous-même. Ce que je vous propose, c'est que dans les commentaires que je laisse en ouverture, donc sous ces vidéos, sous cette vidéo, de mettre un sujet, un thème, une situation qui vous tient particulièrement à cœur ou qui appellerait pour vous à être développé par une expression en vidéo. Et ce que je vous propose, c'est que tout le monde n'est pas obligé évidemment de mettre quelque chose, mais de venir mettre des pouces, des pouces plus au sujet qui vous intéresse. Au sujet qui vous intéresse particulièrement, de mettre un pouce sous une des suggestions qui peut être faite par l'une ou l'un d'entre vous. Voilà, je vous propose ça aujourd'hui, une invitation peut-être à orienter un peu mes partages et à laisser la guidance guidée, justement, éclairer certains de ces sujets, cette guidance intérieure encouragée par vos besoins, votre demande du moment. Dans la mesure de ce que moi je sentirai juste également évidemment, je viendrai choisir ces sujets en fonction de l'intérêt que vous pouvez leur porter. Donc ça peut être de tout ordre, en lien avec bien évidemment ce que je peux offrir, proposer, en lien avec des situations de vie, en lien avec cette aspiration à incarner l'amour divin en ce monde. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Je vous remercie encore pour votre présence. Je ne sais pas si ça va vous parler. Ce que vous pouvez également faire peut-être c'est, ça peut être par le biais d'un email sans être trop expansif dans votre expression sur ces mails, mais plutôt voilà mettre un sujet, un thème, quelque chose que je puisse voir et utiliser peut-être sous forme de questions réponses dans une prochaine vidéo. Voilà ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Donc ça peut toucher à la fois le domaine de la méditation, du travail énergétique, de la connaissance de soi, du relationnel, des flammes jumelles, de l'éveil de conscience, de l'hypnose, de l'hypnothérapie, voilà. Les sujets peuvent être très variés et donc ça peut être assez vaste, mais toujours en lien avec cette notion de connaissance de soi, d'harmonie, d'accord et d'amour en son cœur. Voilà pour ici. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais voir également dans cette période, parce qu'en effet si on est amené à être un peu confiné chez soi, une autre information que je vous donne ici, j'en profite, c'est que les vidéos live que j'ai pu faire sur YouTube sont vraiment de mauvaise qualité. C'est en lien entre mon matériel qui n'est pas adapté et voilà, il faudrait que je change des choses et pour l'instant je n'ai pas la possibilité de le faire. Et puis le serveur YouTube, YouTube Studio qui du coup demande beaucoup de mémoire, enfin voilà, une histoire de flux qui ne permet pas d'avoir une qualité visuelle en tout cas de mon point de vue suffisante pour faire des choses agréables à partager. Mais par contre j'ai pu tester, je vais vérifier pour m'en assurer que cela semble mieux de le faire par Facebook. Donc si vous souhaitez et que vous êtes ok pour qu'on me rejoindre et partager des lives sur Facebook, faites m'en part également et dans tous les cas, ou en tout cas dans ce cas-là, je vous invite à venir vous abonner à la page Facebook du Papillon d'Orançois et ou également bien sûr à mon profil personnel. Voilà, si vous le souhaitez c'est les propositions que je vous fais et puis je vous tiendrai informé dans tous les cas si je fais un live sur Facebook par un commentaire, une info sur YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt peut-être pour une prochaine vidéo et puis je vous souhaite une belle continuation. N'oubliez pas que l'amour est dans notre cœur, que l'harmonie est en nous et que tout tient de notre état d'esprit, de notre état de ré-être, de notre engagement, de cette force qui vit en nous pour surmonter nos épreuves, pour dépasser nos peurs, pour les intégrer et nous en libérer. À bientôt. Sous-titrage ST' 501